Les gars ! Attendez, je respire Franchement j'ai été piquée jusqu'au jour où Ça va aller Tout pour tout briser mais toi et moi on est lié Alors vous devez tout le monde, je sors que vous allez bien En tout cas moi ça va hyper contente les gars de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Ça va être une story time Quand je mets du temps à mettre une vidéo sur Youtube J'aime trop revenir avec une story time Et la dernière fois j'étais en train de parler avec une pote Pour aller du lycée et tout Et je me suis rappelée d'une histoire qui m'avait tellement traumatisée Et vraiment Tu sais je pense que le moment le plus gênant Mais vraiment quand je vous dis le plus gênant de toute ma scolarité Et je me suis dit il faut que je vous en parle Après une longue réflexion j'avoue Avant de rentrer dans le vif du sujet Je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux Et de m'excuser de ma petite absence sur Youtube Je vais essayer de carburer Parce qu'il y a plein 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 de vidéos que je vous réserve Je suis partie en vacances en Russie Je suis repartie au Maroc Je pars en vacances la semaine prochaine Il y a eu la semaine dernière mon anniversaire Et ça va être the vidéo vraiment Les gars Je sais pas si vous me suivez sur Snap ou sur Instagram Mais cette vidéo je pense que c'est la plus attendue Et moi même je l'attends Elle a été filmée Elle va être réalisée par Greenline Vision Et les gars c'est quelque chose Mon incroyable anniversaire sous le thème de Hollywood Les gars avec des invités au top Eh vous êtes même pas prêts Mieux qu'un mariage même Je vais carburer au max histoire de vous mettre dans le bain Parce que là je m'apprête à vivre un truc de fou Et à partir dans une destination de malade Mais je vous en dis pas plus Bref Revenons à la story time Donc cette histoire s'est passée quand j'étais au lycée Et pour ceux qui rejoignent ma chaîne et qui ne me connaissent pas Qui n'ont pas vu mes autres story times J'ai fait le lycée au bled Et je vous avoue que c'était un truc de malade Et pour vous remettre dans le bain en fait comment ça se passe C'est pas comme ici C'est pas comme en France où tu vas en maternelle dans une autre école Le collège dans une autre école Le lycée selon l'endroit où tu habites Au bled c'est vraiment tu fais tout de la maternelle jusqu'au lycée Dans une même école Donc tout le monde se connaissait Et il y avait une particularité en fait C'est que je sais pas comment vous expliquer Mais il y avait une chose qui était assez spéciale et assez chelou C'est bizarre mais les gens au bled c'est vraiment n'importe quoi C'est que si par exemple aujourd'hui tu te comportes bien Tu t'habilles bien Tu parles français et tout Les gens ils vont dire ouais arrête de faire l'intégrer Arrête de faire le poulet Les gens ils vont te dire ouais calme toi Qu'est-ce que t'as tu nous prends de haut Bref Alors que t'as rien fait hein Mais t'as pas le droit A partir du moment où tu te démarques Et tu sors du lot Les gens ils te critiquaient Du coup moi j'étais à l'école Abdoulamid Qui était quand même la meilleure école du pays Et c'est vrai qu'on parlait quand même français Tout ça Et comparé aux autres écoles A chaque fois il y avait des tensions et tout Les gens ils nous haïssaient Parce qu'on parlait français Parce qu'on était intégrés Soit disant Et qu'on faisait les français Mais bon bref Et le truc qui était le plus kiffant C'est que chaque année en fait il y avait des nouveaux C'est vrai que nous même entre nous On se connaissait tous On voit nos têtes depuis la maternelle jusqu'à Mais quand il y a un petit nouveau qui arrive On se dit c'est qui lui tu vois Et il y a une plus value qui se rajoute Quand le nouveau Je vais pas dire la nouvelle Parce que les filles ça nous intéressait pas Mais quand il y avait un nouveau Qui venait de France Les gars Eh on était trop excités Je sais pas pourquoi Mais franchement C'est un truc de malade Mais ça me fait grave rire Mais je vous jure que quand il y avait un nouveau Qui venait de la France et tout Que ouais on savait qu'il parlait bien français Qu'il y avait un petit accent marseillais Ou autre Eh mais on craquait Mais quand je vous dis on craquait Mais c'est que toutes les filles craquaient On craquait toutes C'est un truc de malade Et donc Et à cette époque là Je vous avoue qu'il y avait pas mal de nouveaux Qui venaient de France Donc vous savez Et donc bien évidemment Toutes les filles tournaient autour Mais moi à cette époque là J'étais pas dans le mood Genre je veux sortir avec un mec Avec un mec C'est vrai que je parlais des mecs et tout Mais pour moi c'est toujours amitié amitié Parce que mon grand frère Il me surveillait tard Et c'était mal vu de sortir avec un mec Les gens ils te jugeaient Et tout Et ça me stressait Jusqu'au jour où Il y a un des nouveaux Qui m'avait Piqué Oh mais quand je vous dis Il m'a piqué C'est que vraiment Il m'avait piqué Il était trop mignon Et ce nouveau là On va l'appeler Puisque c'est le mec en question On va l'appeler Nelly Voilà Nelly Et du coup Nelly Il était grave mignon et tout Il avait de la prestance Quand il arrivait et tout Parce que nous On avait la tenue Tu sais On avait une tenue obligatoire C'était blanc en haut Et bleu en bas Mais tu sais Avec même l'uniforme et tout Il était grave chou Avec son sac et tout En plus quand il rigolait Il avait des faussettes Ya Attendez Je respire Franchement j'étais piquée Mais je voulais pas le montrer Et comme j'étais une petite vantarde au lycée Je faisais J'avais la grande Laisse tomber J'allais toujours vers les gens Mais ne me demandais pas pourquoi Et le jour où j'ai vu Nelly et tout arriver Je suis allée lui parler J'ai dit ouais ça va et tout Tu viens d'où Comme Je parlais bien français Et je voulais montrer que Moi aussi je sais parler français Toi tu viens de la France là Nous on habite ici Mais moi aussi je sais parler français Ça c'est un truc d'ailleurs Que je comprends pas A partir du moment où tu habites au Bled T'as besoin de prouver Que toi aussi t'es dans la place Mais bon C'est une autre parenthèse J'ai trop de manières Depuis que j'ai des angles Je fais trop de manières Je suis désolée Je vais calmer mes manières Du coup je suis allée voir Nelly J'ai dit ouais alors Comment tu t'appelles Tu viens d'où Comment ça se fait que t'es scolarisé en France Et après t'es venue Tu viens maintenant ici Il m'expliquait en gros Qu'il faisait beaucoup de bêtises Que ses parents avaient préféré L'envoyer ici Pour lui donner une petite leçon C'est vrai que plein de parents font ça Et moi d'ailleurs J'aimerais bien élever mes enfants au Bled Parce que le Bled ça forge tu vois Et voilà on a commencé à parler et tout Mais il dirait que j'ai senti qu'il me parlait Mais je sais pas Au fur et à mesure C'était Ça restait au stade friendzone Et d'ailleurs il m'a friendzone Il m'a friendzone Mais tellement fort Laisse tomber Je sais pas Est-ce que c'est parce que J'ai pas été expressive J'ai pas démontré Je suis pas une aguicheuse comme fille Enfin tu montres pas Mais J'ai peut-être montré Que je voulais de l'amitié Je sais pas Mais en tout cas C'était friendzone Bon comme il m'a friendzone Bah écoutez Tu vas pas forcer le game et tout Sachant que si tu forces le game Les garçons au lycée Hey Tu faisais un petit truc là Tout le monde était au courant Donc si t'as friendzone C'est mieux que tu restes dans la friendzone Parce que tout le lycée va être au courant Et moi J'avais quand même une réputation De Je voulais pas que ma réputation soit salie Et je vous avoue que c'était pas plus mal Parce qu'au fur et à mesure Bah on était de plus en plus proches Il me racontait ses histoires Il me disait que telle fille est venue le voir et tout Et il habitait à côté de chez moi On va dire qu'il habitait à 5 minutes en taxi De chez moi Donc on se voyait caser tout le temps On rentrait ensemble Quand j'allais à l'Alliance L'Alliance c'est La bibliothèque Le samedi je passais toujours vers chez lui Donc j'allais chez lui et tout On restait ensemble On papotait Franchement c'était devenu le sang Et il m'embêtait beaucoup Et il m'embêtait beaucoup Après je sais pas si c'était de l'amitié plus plus Ou c'était que de l'amitié Mais c'est vrai que ça ressemblait quand même à de l'amitié plus plus Vraiment Vous connaissez les bails déjà Il fait genre nanana et tout Mais il y a quelque chose On sait nous deux qu'il y a quelque chose Jusqu'au jour où Il m'a foutu Mais la pire honte On avait sport Et en fait au Comores Tous les lycées et des écoles se retrouvaient Dans un même stade Et on avait sport ensemble C'est le moment où vraiment Tout le monde se voyait Ceux qui se connaissaient se disaient bonjour Parce que quand même Il y avait quand même des tensions Avec les gens des autres écoles et tout Et forcément les gens de notre école On n'était pas forcément aimés par les autres Et ce jour là en fait Nelly avait décidé de me faire Mais vraiment de m'embêter Jusqu'au bout Et on avait un prof de sport Qui était assez strict C'est à dire que quand on faisait du sport Déjà on avait pas le droit de mettre des pantalons On avait pas le droit de mettre un short On avait pas le droit de mettre un pantalon de plage J'ai dit s'énervée Et comme il était strict Dès qu'en plus le prof connaissait mon père Moi je faisais tout Pour pas me faire remarquer Parce que j'avais pas envie Qu'il aille dire à mon père Que ta fille a fait ça Ta fille a fait ça Ça va trop vite Et ça a commencé par Des petits jeux assez Enfin ça restait mignon Il me poussait Quand moi je courais Tout Il m'arrachait mon bonnet Tout ça A ce moment là je portais pas de perruques Ni de mèches C'était bien comme ça d'ailleurs J'étais pas devenue accro Jusqu'au moment où Les gars Je suis en train de courir Mais quand je vous dis En train de courir Mais là c'est le stade Moi je suis en train de courir Et t'as plein de gens autour Parce que comme je vous ai dit J'avais toutes les écoles du bled Dans ce stade là J'étais en train de courir Avec un groupe et tout Et j'entends quelqu'un arriver derrière moi Jusque là je savais pas qui c'était Et j'entends quelqu'un arriver derrière moi Avec une vitesse Et moi du coup je me dis Mais c'est quoi Enfin si je m'arrête pas La personne elle va me bousculer Tu vois Du coup je m'arrête L'erreur de ma life L'erreur à ne pas faire Je me suis arrêtée les gars Je me suis arrêtée Pour pas que la personne elle me bouscule Au moment où je m'arrête Nelly s'arrête aussi Et les gars Vous êtes même pas prêts à ce qu'il a fait Je veux me retourner pour regarder qui c'est les gars Mais j'ai même pas le temps Il baisse mon pantalon Mais quand je vous dis Il baisse mon pantalon avec ma culotte Et là je me retrouve à poil à poil Devant tout le stade A ce moment là tu vois Je reste choquée Je reste sous le choc Déjà je courais pas tout de suite J'étais avec un groupe Il y avait des gens autour Et je le regarde et il est comme ça Tu sais il réagit pas Et il fait genre comme s'il était innocent Et là je le regarde Je lui dis Nelly t'es sérieux là T'es sérieux Et du coup J'avais même pas la force De remettre mon pantalon Tellement j'étais choquée Mes copines ont remonté mon pantalon pour moi Tellement j'étais J'étais sous le choc Et lui à ce moment là Il a commencé à rigoler Il a éclaté de rire Le coach quand il a éclaté de rire Mais un truc de fou J'avais le seum J'en peux plus Hé il a rigolé Il a commencé à éclater de rire Il m'a dit excuse moi Je me dis excuse moi Pour quelque chose que t'as orchestré Je savais très bien Ce que t'allais faire Il avait planifié son cours Et moi pendant ce temps Tout les commas Réveillé Ce qui était en l'air Laisse tomber Le malaise Le pire malaise Heureusement que j'avais une grosse J'ai fait grave la même fière J'ai fait non Vous inquiétez pas Moi ça m'a pas touchée Et je menaçais les gens Pour pas qu'ils se moquent de moi Mais je vous avoue que Depuis ben Les gens ils me respectaient pas Enfin ça a mis un petit moment Mais après Le respect il est revenu Maintenant quand j'y pense C'est avec lui d'ailleurs La dernière fois on en parlait Ça fait de belles histoires à raconter Et c'est drôle Et je tenais à vous partager Ces petites histoires Parce qu'il n'y a pas forcément De morale dans cette histoire Mais si j'ai un conseil A vous donner C'est vivez la vie pleinement Que vous soyez au collège Au lycée Ou à la fac Où vous travaillez Franchement les gars Chaque minute est un flash Les gars Chaque minute et chaque seconde Est précieuse Donc vivez la vie A fond Profitez Rigolez Parce que Voilà c'est des histoires comme ça Après Quand on y repense On se dit Ah attends Tu te rappelles de ci Tu te rappelles de ça Et les années passent tellement vite Que c'est important de vivre C'est important de rigoler C'est important D'être entouré des bonnes personnes Donc un conseil Je vous ai pas dit De refaire comme lui Mais vivez Faites des bêtises Plus tard vous en rigolerez Tu vois Faites des erreurs Mais n'ayez pas de petits amis Ne vous mettez pas en couple trop jeune Enfin prenez votre temps Tout ça Ne vous précipitez pas Des fois Vous allez avoir les chagrins Tout ça Avant de finir Je ne sais pas vous Mais moi j'attends la vidéo du bœuf day Et si vous voulez que Je la publie cette semaine Mettez sur pause Et à 10 000 likes Je balance la vidéo du bœuf day Et à 10 000 likes N'oubliez pas aussi Si vous voulez participer au concours Et gagner ces Airpods Liberté Play Une seule chose à faire Mettez sur pause Mettez votre nom Plus je veux les Airpods Et peut-être que tu seras tiré au sort Et t'auras la chance De gagner ces écouteurs sans fil Je vous fais de gros bisous D'ici là vous savez Ce qu'il vous reste à faire Prenez soin de vous la famille Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada